Nous allons parler jeux vidéo, senior, intergénération, jeune, avec Vincent Blachard, qui est le secrétaire général et cofondateur de Silver Geek. Bonjour Vincent. Bonjour. Peut-être vous présenter si vous le souhaitez, puis présenter Silver Geek. Très bien. Alors, écoutez, je suis secrétaire général de l'association Silver Geek. J'ai le bonheur de faire partie des cofondateurs. Je suis là depuis le début de l'aventure et je porte le développement du projet avec, bien sûr, mon équipe et les membres de la gouvernance depuis maintenant deux ans. Les activités, qu'on comprenne tout de suite, correctement ? Alors, très concrètement, je dis souvent que c'est un projet qui marche sur deux jambes. La première jambes, ce sont des ateliers numériques ludiques qui sont animés par des jeunes volontaires en service civique dans des structures d'accueil de seniors. Donc, des structures d'hébergement, mais aussi des centres socioculturels, des CCAS, qui vont toucher plutôt des seniors à domicile. Et puis, la deuxième jambe, ce sont des compétitions e-sport, donc des compétitions de jeux vidéo qu'on organise entre équipes de seniors et qu'on va organiser dans des grands événements comme la Gamers Assembly, la Paris Games Week, la Japan Expo, très prochainement. D'accord, il va y avoir plein de questions. Pourquoi avoir créé Silver Geek ? Quand ça a démarré au tout début ? Alors, au tout début, c'est une recherche-action qui était portée par la direction régionale de La Poste en Poitou-Charente et un laboratoire qui s'appelle le Rameau. Une recherche-action autour des partenariats, associations, entreprises et de la co-construction entre des acteurs différents. Et donc, cette démarche a amené à la création de groupes de travail entre ces acteurs sur des enjeux sociétaux particuliers de notre territoire. Donc, le bien vieillir d'une part, l'accès au numérique d'autre part et l'insertion et l'emploi des jeunes. Et donc, on cherchait ensemble une solution innovante pour répondre à ces différents enjeux. Et c'est là qu'est né Silver Geek, qui est un projet qui utilise le numérique pour favoriser le bien vieillir d'une part et pour favoriser d'autre part aussi l'insertion et l'emploi des jeunes. Et effectivement, ce qu'on a souhaité faire, c'était s'inscrire un petit peu en contrepoids d'une dynamique silver économique qui abordait cette question du numérique d'une façon particulière et qui faisait rentrer tous ces outils-là, un peu à marche forcée dans la vie des gens, sur des enjeux de dématérialisation des services, que ce soit les services publics, l'administration, la santé, qui ne sont pas les usages les plus appétants pour donner envie à des personnes de s'y mettre. Et donc, on a voulu prendre le contre-pied de ça et s'appuyer vraiment sur toute la dimension ludique, épanouissante, culturelle de ces outils pour créer l'appétence, en fait, chez les seniors. Le côté plaisir, en fait, ça mène un peu de plaisir. Le côté plaisir, épanouissement, exactement. Atelier numérique, il y en avait déjà plein sur le secteur en France. Oui, effectivement, avec notamment le développement des tablettes numériques. C'est vrai qu'on est allé très vite aussi sur ces outils-là qui permettaient déjà de faire tomber un certain nombre de barrières. Et puis, on y a ajouté une grosse dose d'intergénérationnel. Donc, voilà, les ateliers, les seniors sont accompagnés par des jeunes, par des jeunes volontaires. Donc, ça, c'est le premier point. Et puis, le deuxième point, la vraie originalité, c'est effectivement ce recours aux jeux vidéo. Donc, nos ateliers sont organisés en deux pôles. On va avoir un pôle autour de la découverte de la tablette, avec vraiment des usages très, très variés, puisque les ateliers, le déroulé va vraiment dépendre, va se co-construire finalement entre les jeunes et les seniors. Les jeunes est en force de propositions pour faire découvrir des usages. Les seniors ayant leurs propres appétences, leurs propres besoins aussi de dépannage, de galères, de sujets à faire avancer. Et puis, un deuxième pôle qui va vraiment s'appuyer sur les jeux vidéo et notamment sur les exergames. Ce qu'on appelle les exergames, c'est des jeux basés sur le mouvement. Voilà, qui ont l'avantage de pouvoir aussi remettre en activité physique ces personnes-là et, du coup, leur faire découvrir aussi un médium qu'ils ne connaissent pas forcément, sur lequel ils peuvent avoir aussi des représentations erronées. Et donc, avec en surplus la dimension compétition, qui vraiment engage et motive et crée vraiment une dynamique fédératrice aussi entre les différentes parties prenantes. Comment est-ce qu'on arrive à l'idée de faire des compétitions ? Parce qu'en fait, faire des ateliers ludiques avec des jeunes, intergénération, etc. Bon, bref, ça, je comprends. Alors, comment on arrive à faire des compétitions ? Il se trouve que dans le collectif de départ, dans le collectif Silver Geek, il y a une association qui s'appelle Futurolan, qui organise la Gamers Assembly à Poitiers. C'est la plus grande LAN de France qui a fêté ses 20 ans, je crois, il y a déjà trois ans. Donc, c'est un événement qui est bien ancré aussi dans le territoire et dans l'écosystème. Et dans cette volonté, justement, de s'ouvrir, d'être inclusif, ils avaient déjà testé à toute petite échelle des ateliers sur le jeu WeBooling dans un certain nombre d'établissements autour de Poitiers. Et simplement, nous, on est partis de ça. Et voilà, on est passé au cran supérieur, on va dire. Et avec effectivement ces compétitions, les seniors jouent devant un public dans un grand événement. Et donc, là, par exemple, la dernière édition, les seniors rejouent devant un public de 1 500 personnes qui les encouragent. Donc, voilà, ça apporte vraiment toute une dimension supplémentaire aussi en termes d'impact social pour le projet. Les seniors jouent avec des jeunes, j'imagine, avec des binômes, des trinômes ou des équipes, comment ça marche ? Ou c'est que des seniors ? Alors, non, c'est des compétitions pour le moment entre équipes seniors et les jeunes sont coachs. Donc, les jeunes viennent avec eux sur scène et les coachs les conseillent, les aident, les encouragent pendant ces compétitions. En 2022, Silver Geek, c'est quoi ? On a compris l'histoire un petit peu rapidement. 2022, c'est quoi ? Alors, la saison n'est pas tout à fait terminée, mais en 2022, c'est une trentaine de départements et 11 régions de déploiement. Et puis, on a eu un peu plus de 1 000 ateliers qui ont été réalisés cette année pour à peu près 6 à 7 000 seniors participants à ces ateliers. Et donc, on a organisé des compétitions dans ces différents territoires avec 5 finales régionales. Et donc, on aura en point d'orgue la finale nationale qui se déroulera à la Paris Games Week en novembre 2022. Et le prochain événement, c'est à la Japan Expo. Paris Games Week, ce n'est pas uniquement senior. Vous participez à un événement beaucoup plus large, c'est ça ? Oui, oui. C'est encore au-dessus, en fait. Voilà, c'est le plus gros événement en France sur le jeu vidéo. C'était l'un des plus gros en Europe, avant la crise du Covid. Donc là, la Paris Games Week revient en présentiel avec un périmètre un peu moins large, forcément, que ce que l'événement était en 2019. Mais c'est vraiment le point d'orgue, nous, de la dynamique de compétition. Et puis, on voit les étoiles que ça met dans les yeux aussi de nos équipes seniors de venir jusqu'à Paris. On a certains seniors qui ne sont jamais venus à Paris, du coup. Et donc, c'est aussi une expérience qu'on leur permet de vivre. À Paris Games Week, ce sera vos équipes, ce sera des jeunes et des seniors ? Ou le même principe, c'est les seniors qui jouent, encadrés par des coachs jeunes ? Alors, la Paris Games Week, c'est, on va retrouver les équipes championnes régionales ou interrégionales. Vos équipes. Nos équipes seniors, et donc, on en connaît trois. Donc, on a Jean-Louis et Roger de Haute-Vienne pour la Nouvelle-Aquitaine, qu'on gagnait à la Gamers Assembly en avril dernier. On a Marcel et Monique, les Bretons, qui ont gagné le Stunfest à Rennes. Ça, c'était en mai. On a, j'ai perdu les prénoms, on a une équipe d'un centre social de Saint-Quentin dans l'Aisne, qui est la troisième équipe. Et la quatrième, on la connaîtra le 15 juillet prochain à la Japan Expo. Ce sera une équipe francilienne, du coup, qui sera la quatrième équipe. Et donc, on aura cette finale nationale entre ces champions régionaux. J'imagine que chez eux, bon, c'est privé. J'imagine quand même que chez eux, normalement, c'est les grands-parents et les parents qui disent aux enfants, arrête de jouer, on mange. J'imagine que chez certains, ça va être l'inverse, là, non ? Ça, puis mamie, il faut arrêter de jouer, là, puis on mange, non ? Ah oui, non, mais on a des vrais passionnés. On a vraiment beaucoup investi dans la recherche depuis le début du projet pour comprendre et qualifier notre impact social. Et donc là, on a un projet de recherche en cours qui est mené par deux chercheuses en psychologie clinique et psychologie sociale pour essayer de comprendre justement ce qui se passe du côté des seniors. Et les ateliers sont vraiment vécus comme des séances d'entraînement. Et on a des seniors qui s'entraînent, pour certains, quotidiennement sur WeBooling pour être au top au moment de la compétition. La population de seniors qui est dans les ateliers et dans les compétitions, c'est la même ou c'est un peu différent ? Alors, c'est la même. C'est la même, on va retrouver, là, vous voyez, sur nos finalistes pour la finale nationale, pour le moment, ça va de 68 ans, s'il ne me trompe pas, à 95 ans. Donc, on a vraiment une grande diversité de profils, puisqu'on intervient aussi avec nos partenaires, on intervient dans des structures très différentes, comme je vous le disais, des EHPAD, historiquement, on est très présents en EHPAD, mais aussi des résidences autonomies, des centres socio-culturels. Donc, voilà, on a déjà de l'intergénérationnalité, je dirais, entre les participants. Donc, voilà, des profils très divers. Les seigneurs qui rejoignent votre association pour la première fois, quelle est la motivation de vous rejoindre ? C'est des gens qui jouaient déjà avant ou pas, déjà ? Et puis, pourquoi est-ce qu'ils vous rejoignent ? Ils se disent, tiens, voilà, il y a la lumière, c'est intéressant, je vais m'y mettre. Qu'est-ce qu'il fait que ça ? Alors, il y a plusieurs facteurs. Il y a la dimension intergénérationnelle, le fait que ça soit animé par des jeunes et par des jeunes volontaires ou bénévoles, ça, c'est un facteur motivationnel fort. Après, il y a la dimension, je dirais, ludique et sans engagement, finalement, de l'atelier, parce que les personnes vont, viennent, passent d'un pôle à l'autre, viennent d'abord regarder. Nous, on intègre, par exemple, les spectateurs dans le nombre de bénéficiaires de l'action, le but du jeu étant de les amener petit à petit à se risquer à prendre la manette. Et donc, c'est vraiment le lien social, le collectif qui va créer ces conditions-là et qui va susciter l'appétence. Et puis après, oui, on a dans les participants, on a quelques seigneurs qui sont déjà geeks, mais je dirais que ce n'est pas la majorité. La majorité d'entre eux fait ses premières armes, entre guillemets, avec ces outils-là dans le cadre de nos ateliers. Quand un seigneur arrive dans votre association qui prend goût aux jeux vidéo, j'imagine qu'il y a un apprentissage qui est très rapide. Quand je vois certains seigneurs, au début, ils ont peur d'y mettre, ils ont peur de casser, ils ont peur de faire des erreurs, qu'après, des fois, ils me dépassent, ils installent des logiciels sur leur ordinateur que moi, je ne serais jamais installés. C'est le même principe ? En fait, ils rattrapent quelque part les jeunes dans l'usage des jeux vidéo ? Alors, sur le jeu qui est utilisé en compétition, clairement, ils ont un niveau supérieur aux jeunes avec lesquels ils s'entraînent, avec lesquels ils jouent. C'est toujours un petit peu, justement, le côté rigolo, notamment quand on organise des rencontres, quand on travaille avec les centres sociaux, mais même dans des établissements type EHPAD. Il y a des rencontres qui s'organisaient avec des scolaires, avec des centres de loisirs locaux. Et il y a toujours cette petite représentation du côté des jeunes, du fait qu'ils vont battre, les seigneurs, à un jeu vidéo. Et ils en jouent aussi, les seigneurs de l'autre côté, pour leur montrer qu'il y a le niveau. Et c'est vrai que c'est un élément. Alors, on n'a pas su vraiment encore le qualifier, je dirais, de manière scientifique. Mais dans les événements, on a surtout un public jeune qui est là pour encourager les seigneurs. Et on sent vraiment qu'il y a un respect. Il y a un respect à la fois parce que je pense qu'ils projettent le fait que ça pourrait être leurs grands-parents, finalement, qu'ils soient sur scène. Pour certains, ils se projettent eux-mêmes. Est-ce que moi, quand j'aurai cet âge-là, je viendrai toujours à la Gamers Assembly, à la Paris Games Week ? Et ce qui fonctionne, c'est qu'il y a vraiment du niveau. C'est un vrai spectacle. Je vous encourage à aller voir, si vous n'avez pas déjà regardé, on a beaucoup de vidéos sur nos compétitions. Il y a une ambiance de feu. Il y a vraiment un super, super niveau. Depuis huit ans que vous existez, je parle dans les compétitions, dans les deux. Est-ce qu'il y a une différence de génération chez les seniors ? Et puis, est-ce que vous avez noté des différences ? Et pareil chez les jeunes, en fait. J'imagine que ce n'est pas forcément les mêmes usages, les mêmes générations, peut-être les mêmes jeux vidéo. Chez les jeunes, ça a peut-être beaucoup évolué. Comment ça se passe en huit ans ? C'est une très bonne question. Je ne sais pas s'il y a une... Alors, la différence qu'on va peut-être voir du côté des seniors, et ça, ça a été surtout accéléré par la crise sanitaire et les confinements successifs, c'est qu'on a finalement des seniors qui sont beaucoup plus en demande. Et je pense que vous le constatez sûrement aussi, vous connaissez bien l'écosystème, il n'y a plus beaucoup d'établissements aujourd'hui qui sont dépourvus de connexions Internet, voire même de connexions Internet individuelles dans les chambres. Donc, c'est une vraie demande aujourd'hui, je dirais que c'est un critère hyper important, du coup, le niveau de connexion. Donc, il y a une progression notamment sur les usages sociaux du numérique, donc l'utilisation de WhatsApp ou d'outils visuaux, etc. Il y a une progression vraiment des seniors depuis quelques années. Et du côté des jeunes, je dirais que la principale différence que je perçois, c'est que les outils ont changé, les usages ont changé aussi entre les jeunes, ceux qui étaient jeunes il y a huit ans et ceux qui participent aux ateliers aujourd'hui. Je vous donne un exemple. Aujourd'hui, Facebook, c'est un média de boomer pour les jeunes. C'est la folie totale. Donc, on va dire qu'il y a eu une époque au démarrage de Silver Geek où, quand les seniors s'intéressaient à Facebook, ils retrouvaient quelque part les jeunes sur le même média. C'est ça, c'est exactement là où je voulais en venir. Est-ce qu'il n'y a pas un plus grand écart ? Et donc, vous, un travail plus important pour les mettre ensemble sur un jeu commun ? C'est exactement le point-là que je voulais en venir. Alors, non, il n'y a pas forcément, moi, je ne ressens pas de difficultés plus importantes vis-à-vis de la connexion et du lien intergénérationnel à partir du jeu qu'on utilise parce que nous, on est quasiment dans le rétro gaming. On utilisait depuis le début la Wii parce qu'elle était adaptée ergonomiquement pour les seniors. Le jeu, c'est un jeu dont les seniors connaissent les règles, c'est un jeu dont le rythme est adapté, etc. On travaille sur d'autres usages et sur des outils beaucoup plus modernes depuis quelques années en partenariat avec les éditeurs de jeux vidéo. Mais c'est vrai que, globalement, ça crée l'appétence pour les jeunes aussi. Finalement, c'est vraiment un prétexte et c'est un levier, le jeu vidéo et l'outil numérique pour amener des vraies relations intergénérationnelles et de l'échange, finalement, entre eux. J'ai plein d'autres questions, mais il va falloir en choisir. Dans cinq ans, Silver Geek, c'est quoi ? Tout le monde a qu'un casque, réalité virtuelle, distance, chez soi ? C'est marrant que vous parliez de réalité virtuelle parce que c'est un sujet qu'on nous a amené depuis quelques années déjà. D'abord, je vais vous répondre sur dans cinq ans, Silver Geek, c'est une présence, un vrai maillage territorial national, parce que là, je vous ai dit, on est présent dans 11 régions, mais on a beaucoup de progrès à faire encore au niveau du maillage. On a un maillage assez hétérogène. On a des régions où on ne va avoir qu'un seul territoire et d'autres, on va en avoir, on va quasiment couvrir toute la région. Déjà, c'est cette volonté d'avoir ce maillage territorial national par rapport aux enjeux auxquels on répond, finalement, aux enjeux sociétaux qui sont forts. C'est aussi une diversification des usages dans les ateliers et de nos compétitions. Je vous disais tout à l'heure, on expérimente de nouveaux jeux avec des partenaires. On teste, on évalue, on modélise et on essaie. On est toujours sur ce mode de fonctionnement-là. Et donc, voilà, on se prépare à organiser de futures compétitions sur d'autres jeux dans les années qui viennent. Et pour revenir à la question sur la réalité virtuelle, il nous manque une petite chose aujourd'hui dans l'utilisation de la réalité virtuelle. C'est qu'il nous manque la dimension ludique dans le sens collectif, c'est-à-dire le partage d'expériences en collectif, où finalement, là aussi, la réalité virtuelle, finalement, n'est qu'un prétexte. Il y a beaucoup d'acteurs qui se sont lancés dans ce domaine-là, Oseos, Lumine, Feel You, on pourrait tous les citer. C'est vrai qu'il y a beaucoup de startups qui se lancent. Et finalement, l'expérience de la réalité virtuelle est un prétexte pour susciter la discussion et le lien social et, dans certains cas, le lien intergénérationnel. Nous, il nous manque cette petite touche ludique, pas au sens ludique rigolo, mais au sens où on joue vraiment ensemble dans le cadre de l'expérience de réalité virtuelle. On n'a pas trouvé encore la formule qui permet d'avoir une réalité virtuelle à l'assaut Silver Geek, entre guillemets. Est-ce que vous cherchez des partenaires entreprise ? Bien sûr. Quel type de partenaire ? Bien sûr, Silver Geek repose aujourd'hui vraiment essentiellement sur des financements privés à l'échelle nationale. On a des financements publics dans les territoires, sur les financements locaux, mais effectivement, à chaque fois qu'on se lance sur un nouveau territoire, on est sur un mix entre des financements nationaux et des financements locaux. Et donc, le besoin de financement, même si on s'inscrit dans une logique de fertilisation, je dirais, l'objectif pour nous, c'est vraiment de diffuser le plus largement possible notre innovation. organisation, ça demande des moyens, ça demande de la structuration. On reste encore une petite association. Donc, bien sûr, on a besoin de partenaires. Super. Merci. Merci, Vincent Blanchard. Je rappelle que vous êtes secrétaire général et cofondateur de Silver Geek. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci. 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 Merci.